Tu étais le bon joueur dans la mauvaise équipe, Yann. Ok, j'ai pas cru, vous êtes con, mais... Tu as touché nos cœurs et nos esprits, Yann. Il n'y a pas de soucis, on a tout compris. Allez, go ! Avec plaisir. On reste dans les mêmes équipes, on est d'accord. Oui, oui, pour l'instant. Du coup, c'est à nous ? Oui, c'est à nous. Avant de changer, il faut que tout le monde ait au moins été espion une fois. Oui, c'est ça. Donc, nous, il faut penser à ce mythe. Il faut penser à ce mythe. C'est toujours les bleus qui comprennent. C'est toujours les bleus qui comprennent. Mais du coup, il y a un peu de plus à trouver. Alors, nous... Je t'ai dit qu'elle préfère les bleus. Les bleus, comment ? Il y a un peu de plus à trouver aussi. Il faudrait que tu trouves une bataille de Star Wars pour... On va y arriver, on va y arriver. Elle a l'air horrible, cette grille. Ah ouais, ouais, ouais. Elle est planche. Ah, c'est chaud quand même. C'est là, et Mordor, Lust, Mercure. Ouh là, c'est chaud. Qu'est-ce qu'elle en fait ? Il y a un champ lexical assez intéressant pour quelques mots, mais... Non, mais justement, il y a des trucs qui sont pièges. C'est chaud. C'est la bonne couleur, c'est sans problème. Mon dieu, quel enfer ? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Déjà, tu peux mettre Andorre, par exemple. Andorre, c'est la bataille d'Andorre, et c'est Star Wars, donc là, il y a les IA. En fait, c'est quand les mots sont éliminés au fur et à mesure. Ouais, mais est-ce que les gens vont connaître ceux qui sont avec nous ? Star Wars. Star Wars. Le problème, c'est que ça en fait que deux mots, quoi. Et après, on est bien dans la merde, parce que mon Russie, Mercure, Lustre, et tout ça... Ah, ils vont te dire, et quand t'entends la logique, où tu fais... Pousse... En fait, c'est logique, ce qu'ils disent, et qu'ils vont vers un autre mot, et puis... Chaud ! Non, c'est pas sûr. Wow ! Lustre, électricité, on peut essayer de les rapprocher entre la lumière, ouais. En moins de mots, et ben je... Ça fait que des deux, après c'est la sécurité, mais... Bah de toute façon, là, je vois pas trop comment faire. C'est horrible, j'imagine, là. Avec course, j'ai vraiment cru que tu voulais faire deviner. C'était... Pâge, comment qu'il y a des pages ? C'est en mode fin, c'est ça, en fait. C'est vrai que fin... Donc, page, il y a aussi le personnage. Ouais, mais page, c'est chaud, comme... Ouais, c'est chaud, comme... C'était chaud, ouais, j'ai vu. C'est pour ça que moi, j'ai vu d'autres lectures, tu peux dire, pousse, page, à la limite. C'est vraiment poussé. C'est ce que j'ai vu, il y a aussi... Il y a peut-être d'autres trucs. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de... Il y a Russie. Ouais, ils t'ont mis la pression derrière, parce qu'ils sont nuls. Russie, euh... Mercure et Russie, c'est impossible, tu peux pas les mettre. Non, mais Russie, tu peux le mettre avec rien du tout, en fait, ce seul truc. Si, Russie, tu peux mettre, genre, une bataille. On met de côté, tu peux mettre la Bérésina, mais là, c'est encore plus pété, parce qu'il faut que les gens aient la référence, donc... Sinon, je trouve, je suis pas sûr qu'on ait le droit, Tolstoy ou un truc comme ça, et là, du coup, tu fais un auteur, pousse, et l'éclure, et page. Ah ouais, c'est au quatrière, ouais. Ça, c'est au quatrière. Par contre, Mercure, je sais pas. Bah, on aura que... On peut pas faire... Bah, Mercure, c'est chaud. Mercure, il faudrait le faire en 1. Je t'invite à écrire à la commande en tour. Mercure... Du coup, on commence par Andorre. Il fait l'anniversaire, il les gagne. Ouais, ouais, c'est la sécu, Andorre. Andorre, en plus, ça va écrire du tout, parce que c'est un non-probre. C'est à nous de commencer, donc... Ah, faut faire gaffe, parce que c'est Mordor, le mot noir. Enfin, ils vont pas faire Andorre-Mordor. Ah, wow, attends. Bah non, mais ils vont pas confondre. Ouais, mais ils vont peut-être se dire Andorre, ils ont pensé à Mordor, parce que c'est le même... Il y a pas d'autres batailles dans Star Wars, moi je connais pas, mais... Bah si, mais il faut qu'il y ait la Princess Leia, bah si, il y a Hot. C'est la meilleure Richard, en effet. Ouais, mais en même temps... Mais Hot, ils vont peut-être penser que c'est... C'est... Non, mais après, Star Wars, tu t'en fous, parce qu'il y a Princess Leia dedans, ils vont forcément y penser, tu vois. Ils vont pas être Star Wars, c'est de l'autre. Je t'ai pas dit ça. En plus, ils se font cari par le chat, faut quand même noter. Non, mais la dernière fois qu'ils ont ici, ils ont des jeux de mots et tout, j'ai fait beaucoup... Ouais. Ce que je veux dire, c'est que... Je t'ai pas réfléchi en mode, non mais... Est-ce qu'il y a qu'un mot de bataille, Pets... Bah ouais, mais faut que... Elle a pas besoin d'être dans la bataille, si c'est une bataille de Star Wars, ils vont forcément trouver... Et tu peux pas être Hot, c'est comme ça, ils pensent à Russie. Ils peuvent tenter Russie. Jamais. Bon, allez. Bon, allez, vas-y. Oh, c'est chaud. Allez, là ! Oui, bah c'est bon ! Calmez-vous, là, c'est bon. Il y a des mots, là ! On a une grille D. Autant fois que tour d'avance, là. Geulasse. Du coup, on va voir ça. Ah oui, en deux. Bon, allez. Allez, go. Allez. Pata, Lino, ramenez-moi sur Terre. Quoi ? Alors là, direct, go. C'est quoi ça ? C'est la planète... C'est la planète sur laquelle le Empire Contrable débute. C'est pas celle en hiver ? Si, c'est ça, exactement. C'est celle, le début de l'Empire Contrable en place sur la planète. Et il y a des jumelles aussi. Ah putain, il y a des jumelles et il y a l'hiver. Et il y a l'hiver aussi. Ah merde, c'est vrai, bien vu. Plutôt hiver que... Non, mais je pense qu'il y a des... On va enlever les jumelles, en effet. Mais, Léa, ça... Oui, vas-y, Pata. Mercure n'est pas très haut aussi, hein, sur... Oui, c'est une planète Mercure en plus, donc... Il doit y avoir une cellule, mais laisse-toi enlever des... C'est pour la base rebelle. Phyllida, t'es ok pour l'hiver ? Oui, oui, je suis ok pour l'hiver. Il y a l'union entre Léa et... Le Mordor, c'est un peu l'inverse de Haute. On le mettra sur celui-là. Non, mais tu peux y aller, Pata, au Phyllida. Moi, je clique pas, par contre, je clique pas, je vous laisse cliquer. Bah, c'est Pata qui va cliquer, alors. Ah, on s'est fait avoir ! Non, mais sérieux ! C'était les jumelles ! On va se calmer, déjà. Vous allez vous détendre, déjà. Ou alors, c'était Mercure pour la planète. Ça s'offuse que tout de suite... On n'a pas le droit de communiquer, normalement. Ah, pas du tout ? Ça s'offuse, c'était les jumelles, en fait. On n'a pas le droit de communiquer. D'accord. Ou alors, c'est la planète Haute et la planète Mercure. C'est bataille. Ah, putain, il y a la bataille. C'est pépé. C'est la bataille Haute. Oui, c'était ça, en plus. Vous savez, quand les gens, ils se tirent dessus en face l'un de l'autre, et il y a deux camps, et tout ça, quoi. C'est vrai aussi, oui. Non, mais là, je pense que c'est la bataille. Il y a du coup un bataille en prison, salut. Du coup, on passera sur Russie, on mettra en trois. Ah ! À part si on nous le fait gagner entre deux. Ah, oui, oui, oui. Ah, bah, ouais, bah, ouais. Bataille, ils vont cliquer sur bataille. Ah non, ils vont faire marathon et bronze, je pense. Non, ils vont faire marathon et bronze. C'est vrai, c'est pas de s'engueuler les joueurs de la vie. Non, bah, sinon, il y avait Tolstoy. Mais il faut vérifier. Tolstoy ? Quand même, c'est que du coup, Tolstoy et les batailles, il faut le mettre ailleurs, à part s'il gagne, à part s'il gagne. Bataille, il faut mettre... Faut faire autre chose avant. Éclaireur. Comme ça, jumelles et bataille. Non, mais sur les médailles, il y a des signes. Faites gaffe. Je dirais bronze, quand même, parce que médaille de bronze. C'est assez logique. Ah, mais c'est trop logique. Ah, ça vous apprendra. Éclaireur, ça sera pas mal aussi. Ça reste, on est d'accord. La prochaine fois, il fallait mettre une autre... Il n'y a pas d'autre truc pour éclairer, vérifier bien. Ou sniper. Non, mais vérifier bien. Oui, j'entends, oui. Ah, mais Joss, en agent, il est nul. Mais en espion ? Parce que c'est pareil, Stoltoys, genre la Bérezina ou Stalingrad, ils ont peut-être pas pensé à la bataille. Bon, c'est quand même. La Bérezina, c'est pas forcément aussi connu. Je sais pas, lui, il sort ses stats, quand même. Non, moi, non. Je me sens cul. J'avais perdu la dernière fois en tant qu'agent. Sniper, c'est ok, tiens. Stoltoys, ça nous fait gagner page. Sniper, ils vont pas penser à la bataille. Moi non plus, je n'ai pas perdu en tant qu'agent. Bah, ils vont penser à quoi ? Non, j'en ai pas fait une centaine de parties. Si on met en deux mots, ils vont penser à quoi, Stoltoys ? Oui, bah, elle a 100% d'histoire à la tourneuse, elle a fait qu'un match. Bah ouais, elle a 100%. Elle est quand même 100%. Juste, vous êtes insupportables, en fait. Salut. Ils s'en vont, en fait. Ils nous engueulent, franchement dégueulasse, quoi. Ils nous engueulent, nous, vous n'êtes pas dans leur équipe, donc il n'y a pas de... Et on s'engueule pas, tout va bien. On appelle, on appelle. En deux. Voilà, voilà. Ben voilà. Merci. La position du sniper. Oui, la fameuse position. Par contre, tous on fait avec quoi ? Les Russes en fait avec la position. Les Russes ? Oui, les Russes, oui. Allez-y, allez-y. Sniper avec la Russie. Alors, je ne sais pas, parce que moi, pendant le siège de Ingrid, les snipers étaient très utilisés. Il y avait beaucoup de snipers qui étaient russes. Ben bien sûr, ben bien sûr. Ils étaient aux Allemands. C'est vrai, mais... Oui, ça va chercher un peu loin, je suis d'accord. Ouais, non, mais non. Je crois qu'en fait, les deux derniers, vraiment, on ne peut pas les rapprocher, quoi. Merkur, il va falloir faire trouver tout ça. Mais Bataille, c'est sûr, avec Hoth, je pense que c'est mon avis, mais ça se recoupe bien. Est-ce qu'ils auraient fait des mots ? Ouais, mais non, mais s'ils voulaient nous faire deviner Bataille et Russie, ils auraient tout de suite mis Stalingrad. Salut, Lord of Tutu ! Mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre Sniper, parce que... Comment vas-tu ? La Bataille et Stalingrad, une des particularités, c'est que ça a été un des plus grands nids de Sniper de l'histoire des batailles de l'humanité. Oui, le problème, ça ne cacherait pas, j'en fais quoi ? J'aurais dû le mettre en trois. On aurait dû le mettre en trois. Tu as raison, Russie, on peut l'enlever déjà, parce que sinon... Pas que tu vas bien. Stalingrad, ça aurait été une bonne idée, en fait. Bienvenue dans ce bordel. Après, un Sniper utilise des jumelles, normalement il a un spotter. Oui, et puis bon, la lunette, c'est une jumelle. On va quand même dans les jeux, où ils tirent tous comme des bourrins. Bon, les éléphants... Mais oui, mais on a vu ça, mais il faut absolument que je voie le replay, c'est extraordinaire. Je trouve que j'allais voir le replay. La Sniper est forcément majeure, mais... C'est un anniversaire. Grid de Wolfenstein 3D Overwatch, c'est pas très équilibré. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. À moins qu'ils ne voulaient pas qu'on devine Union avec Union soviétique, et du coup, ils se sont dit, on va vers Sniper pour qu'ils pensent Bataille Russie. C'est vrai qu'Union, il va falloir faire gaffe avec Russie. C'est jumelle, je t'avoue. Bataille, je pense qu'on l'a. J'ai beaucoup de focus, parce que c'est juste compliqué à Baos, c'est extrêmement compliqué au Overwatch. Allez, Bata, valide le feu. J'ai peur. J'ai peur, pas peur, ce n'est qu'un jeu. Il n'y a pas d'enjeu. On ne va pas vous taper dessus si vous ne répondez pas bien, on est d'accord. Pas physiquement, en tout cas. On ne sait qu'à l'heure, on va perdre. Il n'y a plus d'enjeu. Du coup, on peut cliquer sur anniversaire sans promesse. Il a fait du PV. Si on ne se fait pas en gris, ça me va. C'est un peu peur d'anniversaire, pas trop. On fait tout au pif. Allez, go. C'est pas ce que j'ai dit. On se calme. Après, si on se fie juste au mot sniper lui-même, un sniper, ça se situe dans une bataille, forcément. Et pour moi, il utilise des jumelles. En tout cas, il utilise un outil grossissant pour voir ses filles. Oui, quand même. Il envoie de la raison, évidemment. Allez, valide jumelle. Allez, vas-y. Si tu veux, je le valide, Pata. C'est le mot noir. Je le valide, Pata ? Oui, oui. Ah oui. Il y a des gens qui ne prennent pas la responsabilité de cliquer, quand même, dans cette équipe. Mais est-ce que bataille avant, ce n'était pas celui ? Les agents, nous ne sommes pas des boss. Ah, les agents ? Non, les agents de hot ? Les agents ? Non, mais je dis avant. On était censés trouver deux mots. On n'avait pas trouvé deuxièmes. Bataille, oui, tu veux dire. Oui, là, on ne va peut-être pas leur donner des indices. Ils sont rouges, donc on va... Peut-être que là, il était inclus. Là, on peut faire plus de l'année. Est-ce qu'ils l'ont inclus, ou est-ce que c'est deux différents ? C'est-à-dire, tu veux tenter Russie, c'est ça ? Non, non, non. Après, on n'est pas mal, parce qu'on a l'électricité Intolus, et pas Gintourus. Oui, mais là, là, ils sont sur Russie, donc on va peut-être les indiquer ce qu'on veut dire. Bah, s'ils trouvent, mais bon... C'est bon ! Mercure, après, pousse, c'est tout ça. Faut qu'ils les trouvent à notre place. Je vais couper le micro. Non, Mertha ! Bah si, comme ça, il crève en silence, tout va bien. Ah bah non, il est dans mon équipe ! Non ! C'est gentil. La pire. Écoute, ça fait une retraite de moins B, comme on est... Ok, ça marche. Je ne sais même pas ce que c'est. Je mange des trucs. C'est des crunchs ? Ça, c'est peut-être des... Non, c'est pas ça. Ça, c'est des bêtes goji, ça c'est quoi ? La prison des Zodiacs ? Je ne sais même pas ce que c'est qu'une bête goji. C'est ça. Ah, c'est des murs ! Ah, il n'a pas été emprisonné, c'est vrai, tu as raison. C'est des murs pétrifiés. C'est des murs blanchis. Bah, il y a tout aussi qui n'a pas été trouvé. C'est l'éléphant, c'est sûr. Le 13ème signe du Zodiac, l'éléphant. J'ai vu qu'il était sur Netflix, d'ailleurs, Zodiac. Le film ou la série ? C'est le signe du Zodiac, je veux dire. Ah, ça le signe, c'était gratuit. C'est l'éléphant, c'est sûr. Oui, vas-y, tu dis Mercure, tu as aussi. Ouais, ouais, ouais. Et oui, évidemment. Tout à fait. On dort. Mercure, parce que c'est une planète, c'est que les Zodiacs, c'est lié aux étoiles et compagnie. Un Zodiac, ça se gonfle ? Avec une pompe ? Le bateau ? C'est un petit gémeau. Il y a des gémeaux qui forment une union. Oui, tout à fait. On est bon, franchement. Vous avez fini, oui. Et on les aide. Non, mais on n'a rien dit. On ne vous a pas sonné. Ah bah, ce n'est pas notre pote, il ne vous a rien dit. Non, 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 attendez, il faut être calme, s'il vous plaît, jouez le jeu, là. C'est trop bon. Je n'en ai acheté mille. Je n'ai mangé que ça toute la journée. En plus, c'est super bon pour la santé. Parfait. On ne mange pas ce soir, en fait. Ça peut être prison, même si. Bah, vu qu'on a pris un McDo à trois heures, moi, j'étais parti pour ne pas manger. On a des prances. Ah ! Bah ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est de m'empoisonner. C'est quoi, ça ? Ah, c'est horrible. Clément, il vient de manger une bête goji, il est au bout du rougneau. Oh ! Faut penser Final Fantasy, ce genre de choses. Oh, c'est dégueu. Vas-y, tu coches quoi ? Mais je déteste. Enfin, effectivement, ton raisonnement tout à l'heure sur les étoiles, tout ça, ça me semble un peu, effectivement, la planète Mercure, tout ça, ça peut être intéressant. Non, non, mais c'est, oui. Allez-y, allez-y, Mercure, allez-y, là, allez-y. C'est bon, c'est bon. Ça me va, moi. C'est sûr que c'est ça, c'est sûr que c'est ça, allez-y. Je ne sais pas. Essayez de réfléchir. Essayez de réfléchir. Est-ce que l'éléphant ne ferait pas partie de... Non, il faut faire gaffe parce qu'il n'y a pas une représentation de l'autre diable pour le pouce. Le pouce, de toute façon, ça sera en dernier recours, on le fera en toute fin, donc avec un peu de chance, il sera pris avant. Oui, mais on peut faire... Ah non, il n'y a pas de deux mots. Bah, pouce, il faut faire mesure. La vague, ça ne serait pas pour... Un pouce. Alors que tu ne mesures pas avec un majeur et mesure, il n'y a rien d'autre, quoi. Tu dis l'eau ? Ouais, pour la version. C'est vrai, c'est pas con. Mesure, c'est avec ça. On va se calmer tout de suite. Oui, c'est le signe d'eau. Mais justement, la vague, c'est de l'eau. Ils sont longs. Ils sont longs. Ils sont longs. Non, on est bon. La vaguelette, c'est le symbole de Verseau. Je ne crois pas trop. T'entends plus vague que Mercure ? Je prends la responsabilité. Moi, j'ai la plus Mercure que Veuille. Ah ouais, c'est chiant. Aïe, aïe, aïe. Voilà, raté. Aïe, aïe, aïe. Du coup, je mets tout le signe. Au moins, c'est neutre. Bah ouais. Sur une égalité. Ah là là, c'est moche. Oups. En deux. Bah, en deux. Oula. Ah donc, nous avons la Russie. Et nous avons la Russie, tout à fait, oui. Alors, Tolstoy. Je pense qu'il faut référence à la trilogie du signe des anneaux. Oui, le fameux conte Akarim. Tolstoy, auteur du signe des anneaux, évidemment. Alors, Akarim, c'est autre chose. Bill Moulet de Tolstoy en Sibérie. Oui, c'est un auteur. Bah, du coup, on met Page avec. Bah, si, c'est Karanine. C'est bien Tolstoy. J'ai un doute. Oui, oui. Tu as quoi ? Page, oui. Bah, Page, c'est pas mal. Si c'est un auteur. Le Mordor, non ? Le Gondor qui combat l'oppresseur capitaliste du Mordor. Si on cherche trop loin, ce serait ça. On ne cherchait pas plus loin. Ça me paraît plus logique, en effet. Voilà. Propre, efficace. Sniper, il devait y avoir Russie, comme on disait tout à l'heure. Donc, belle culture. On a peut-être piffé un mot. Ou pas. Si, belle culture, belle culture. Oui, tout à fait. Je pense que ce sont des génies, parce que j'ai confiance en eux. Donc, voilà. C'est tout. Non, mais oui, ça peut. Mais il y aurait qui. Moi, la Russie, c'est sûr. La Russie, c'est sûr. Je le valide. Oui, oui, oui. Allez, je le valide. Pata, ne pense pas du mot page, c'est mieux. Alors, ensuite, le second. Pata, es-tu là ? Ah putain, j'étais mute. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Tolstoy ou pas du tout ? Je suis mute, non. Genre, est-ce qu'il a été emprisonné ? Ou est-ce que... Je ne crois pas qu'il a été emprisonné, Tolstoy. Je n'en sais rien, je ne connais pas. Non, non, non. C'est Trotsky qui a été emprisonné, mais ce n'est pas du tout le même genre. Ils sont russes, quoi, c'est tout. Tolstoy, Tolstoy. Ma page, ça me paraît logique, oui. C'est un écrivain, en base. Moi, c'est lui. Il est connu pour ça. Il n'a pas été pris sur la chaise électrique. Il ne prend pas des positions particulières. On ne sait pas. Ça, les positions ? On ne sait pas. Ça ne nous regarde pas ? Ah, je ne sais pas, je sais très bien. Je ne sais pas, je sais très bien. Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'autres. Eh bien, valide-le, alors. Eh bien, voilà, nickel. On n'arrête pas, on est d'accord. On est sur une pente ascendante. On a la meilleure équipe, aussi. Ah, oui, oui. Bon, après, on fait lumière. Il n'y a rien d'autre avec lumière ? J'ai cassé le son. Allô ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je crois que le message est clair sur un mot. Je crois. Age. Et surtout, anniversaire. C'est assez gratos. C'est assez bien pensé. On va l'idée d'anniversaire, déjà. Age, ça pourrait être conçu. Ça, c'est faux, parce qu'il a ça, mais je n'avais pas vu ça. Ah, ouais. Il a prison, effectivement. Ça, Mordor, en mot noir, est assez facile, quand même. Parce qu'il faut vraiment le gratter pour tomber dessus, quoi. Par contre, les deux derniers, ouais, ils sont... Mais eux aussi, en nom des... Bah, prison, pour eux, sujet, hein. Ils ont sujet, hein. Ah, bien. Et les fans, les sujets, moi, j'aurais mis Babar. Et les fans, les sujets, en même temps ? Babar. Ah, mais sujet. C'est un roi. Bah, si, il est fou. Oui, c'est pas faux. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là, honnêtement. On est... On a rattrapé notre... Enfin, on est au coude à coude, en vrai. C'est qu'on peut leur donner un point. Mais deux derniers, ouais. On peut se permettre de... De rester pris. Je pense que vous pouvez abandonner, c'est vrai. Il a raison, il y a un cas. Alors. Lumière, du coup ? Bah, ouais. Attends, attends. On vérifie une dernière fois. Position, prison. Il y a quatre. Non, on est plus au moins... Quatre. Position. Bah, ouais, on est au cas. La sécu. La sécu, la sécu. Electricité. Ah, ouais, électricité, cache. Ellustre. Ellustre. C'est la sécu, hein. C'est plus, c'est... Lumière aussi, hein. Ouais, Mercure, euh... Mercure, ça aurait pu, avec le thermomètre ou autre, mais il n'y avait pas vraiment de... Ouais, mais il aurait fallu chercher... Mais l'électricité, c'est très bien. On aurait pu mettre lampe. Bah, on peut validiser de là, pour l'instant, oui. Lampe, bon, lampe à Mercure, pas vraiment, mais... Bah, vas-y, vas-y, valide. Ouais. T'as envie de valider ? Yes. On va, électricité, c'est gratos, du coup. Bah, écoute, je ne vous renvoie pas trop, donc, pour moi, oui, électricité, c'est pareil, logique. Je cherche, mais, ouais, je trouve pas. Y a rien, hein. Peut-être qu'ils vont nous les donner. Peut-être qu'ils vont nous les donner. On n'a pas d'autre indice pour deviner quoi que ce soit d'autre, donc, on peut faire... Non, non, pousser, mais vous n'avez pas d'indice pour pousser, non ? Non, mais si on fait en 3, tout à l'heure, on se fait avoir, mais... Oui, mais de toute façon, on n'a pas d'autre indice pour quoi que ce soit d'autre, parce qu'on a devinu tous les mots, avec tous les indices qu'ils nous ont donnés. Princesse Leia, hiver, on a eu des tailles, on a su du jumelle pour sniper, mais on a réussi après, elle, j'ai eu des pages. De quoi ? Si on tente quelque chose, c'est du pif. Ah oui, non. Tu veux tenter l'union ? Ah non, 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 on tente rien. On n'a rien tenté non plus, de toute façon. Eh ben, on arrête là, alors. Parce qu'on n'avait aucun indice pour deviner autre chose. J'espère juste qu'ils ne trouvent pas en 3, maintenant, puis voilà. Sinon, on peut se dire que l'unité de merc... Enfin, ton truc de mesure, etc., le mercure, ça mesure la température, mais... Tu m'as dit que c'était une unité de mesure. Je vais faire vos prêts, moi ! Ouais, c'est chaud, quand même. Tu vois, si on dit mesure, en deux. Non, ah non, t'as pas le droit. Mesure en deux, ils vont aller sur position, ou sur union, ou... Ouais, mais bon... Personne n'ira sur mercure, par défaut. T'es sage. Mercure, pouce... C'est chaud. Bon, allez, après, on va voir. On peut peut-être faire un par-un. Moi, je te dis mesure, on risque un blanc. Non, mais ouais. Ah, mesure, ils vont mettre pouce. Il y a Joss qui est en train de... Si on fait en deux... Là, il est en train de t'exister. On sait jamais. Si on fait en deux, qu'ils mettent un blanc avant d'un bleu, on est foutu, quoi. Non, parce qu'ils feront le plus évident. C'est un peu un éléphant qui rentre dans un magasin de pensée. Si, j'ai confiance en eux. Vas-y, sur le stream de Joss. J'ai confiance. J'ai confiance en eux. Oh, Chouchou, tu t'abaisserais pas, ça. Ça serait très moche, Chouchou. Dégueulasse. De toute façon, je suis sur le PC portable. Chouchou, Yann, vous avez interdiction d'être modos, là. Elle peut pas ouvrir deux pages internet en même temps. De toute façon, tout va bien. Quoi ? Il en tente un. Alors, je vais tenter de flex. Mais c'est le truc le plus... Non, 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 non. Y'a triche, chute. Chute, chute, chute. Je vais flex un truc et que si vous l'avez, vous êtes les meilleurs du monde. Il reste un indice. C'est pas la chambale. C'est dégueulasse. Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà. Il y a grave, il y a grave. Tout de suite, là. Je peux le dire, après. Oh. Moi, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Dumbo, si l'on se raccord aux éléphants... T'as dit Babar par les Dumbo ? Enfin, qui sont dans les batailles de... C'est pas le même. C'est la même chose. C'est pas le même. Mais c'est pour ça qu'il fait ça. Moi, j'aurais trouvé... Sujet, il aurait dû mettre Babar. Ah, Mordor. Pourquoi Mordor ? Pourquoi les... C'est très fédéral. Ça m'a allé en prison au début, mais alors, par contre... Sujet, pourquoi Sujet ? Sujet... Ils pensent à Babar en disant Dumbo ? Ils n'auront jamais Sujet. Non. Voilà. Est-ce que vous me suivriez pour le Mordor ? Oui, mais qu'est-ce qui... Mais que les rapports ? Mais on est dans une autre dimension. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a raté une phrase. Pourquoi Dumbo, il est dans le Mordor ? Ah, Dumbo, attends. Dans le film, Dumbo, il est enfermé dans une cellule. Dumbo, il est dans le Mordor. Qu'est Dumbo ? Il est dans la cellule du cirque. Attends, j'essaye de comprendre. Pourtant, je l'ai vu, le Célère des Anneaux, je le connais quand même par cœur. Je n'ai pas souvenir. Peut-être qu'on l'a trouvé. Peut-être que c'est l'anniversaire, le fait que tu sois à une date précise, tu as un signe astrologique qui t'est désigné. Non, là, ce n'est pas si dégueu ce qu'il a fait. Ce sujet, je n'aurais pas trouvé. Non, Prilom, c'est au quêteur. Je pense vraiment qu'on est vraiment sur le mode qu'il faut vraiment qu'on trouve tout en rapport avec l'éléphant. Oui, mais pourquoi ? Ah, putain, il pense au Seigneur des Anneaux avec les Moumaquils ? Ah, oui, OK. Non, ils ne pensent pas. Ils n'ont pas fait cette... Ah, c'est Jot qui leur a dit qu'il est flexé, cela dit. Mais là, c'est très, très flex. Tu as déjà picolé pour ton bataille et encore tôt ? Je pense aux Oliphant du Seigneur des Anneaux. Il était sujet à... On se souvient qu'il y avait une mission avec ça dans un des jeux que j'ai fait ? Ah, bah oui. Le retour du roi. C'est vrai qu'on les fasse en coop. Le Mordor, allons-y. J'ai envie de tenter le Mordor. Ah, ouais. Ah, les Moumaquils. Oh, les innocents. Oh, les innocents. Dumbo, il est en prison. Qu'est-ce que... Attendez, mais pourquoi... Mais pourquoi le Mordor ? Mais c'est ça. Et pas sur les éléphants. Pourquoi ce sujet ? Parce que c'est un sujet. Pourquoi ce sujet ? Bah, parce que j'avais aucun moyen de le faire en deux. Il suffisait qu'ils disent unité. Ils avaient poussé Mercure et c'était terminé. Donc j'étais obligé de le faire en trois. Mais pourquoi vous avez choisi le Mordor ? On n'a pas compris. Bah, parce que... Ah, avec les Moumaquils. Ah, c'était pour les Moumaquils. Et ouais, c'était vraiment sur Dumbo, c'était pas sur les éléphants. D'accord. Qu'est-ce que c'est quand ils ont dit cellule ? C'est d'autres prisons. Ouais, sujet sur les têtes chauds, merde. Sujet... Depuis le début, quand vous étiez sur Mercure, j'étais en mode, attends, c'est le plus relou qu'ils doivent te faire deviner s'ils te mettent Mercure au lieu d'anniversaire. Ah ouais, de fou. Et quand ils sont allés sur Mordor, je pense que t'as fait un fast-palm. Nous, on était contents. Voilà. On est un peu à l'redi. Nous, on était en mode, ouais, ouais, ok. C'est tout. Moi, du coup, j'ai ouvert mon esprit, oui. Ah bah oui. Non, mais ouais, c'était... Le truc, si tu veux, qui était compliqué, c'est que sujet, du coup, c'était turbo-capiotracté parce que j'avais aucun truc. Mais il y avait Babar parce que c'était un roi. Il n'y avait pas prison, du coup. Il n'y avait pas prison. C'est ça, c'est comment... Effectivement, j'ai pensé plus à cellules... Enfin, une cellule... Ouais, 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 mais c'est pour ça, c'était les deux mots qui n'arrivaient pas à placer. J'étais en mode. Là, en fait, si je ne le fais pas en trois, ils disent unité, ils ont pouce mercure. Terminé, bonsoir, c'est emballé. Donc, j'étais obligé de faire un truc, mais je n'avais rien d'autre de très concret là-dessus. Non, je comprends. Non, tant pis. Après, le mot noir sur la fin, ça va. Bah oui, c'est ça. C'est pas au début, c'est quand même le mot noir sur le Mordor qui est... En plus, quand tu as dit non, mais il y a des olifants, j'ai fait, oh putain, je ne vais pas réfléchir à ça. Il y a tout dans le sérieux. Dans ces problèmes, il y a tout. Tu peux trouver une référence à tout. Un film d'Embo, on ne l'aurait jamais eu. Ça, c'est comme Nemo, tiens. C'est pareil. Dembo, il devient sujet des deux corbeaux. Les disneyts, c'est un roi. C'était vraiment très capillotracté. C'était vraiment... C'est 28 ans que je n'ai pas vu Dembo, moi. Calmez-vous. C'est vraiment très, très capillotracté. Moi, je me souviens qu'il a des grandes survival. il est dans le cirque, il est en prison. Oui, moi aussi. Ça ne marche pas. C'est une baleur. Et qui picole. Il boit de l'alcool aussi. Il vient fou. Enfin, il drogue. Cette scène, elle est en... Ah ouais, meilleure scène. Accidentellement. La meilleure scène du film. Les clowns du cirque, ils boilaient. Ils le font boire. Et puis, non. Ils ont traîné leur tonneau de vin ou je ne sais pas trop quoi. T'es en train de faire quoi, là ? Avec le tapis de souris. Ah, je mange. Un jour, ça passerait plus. Mais tu salopes. Mais attends ! Mais je rangerai après. Laisse-moi tranquille. C'est d'accord. Ça restait bien joué. Moi, je dis merci. Non. Justine. Il baisse drastiquement. En agent, j'avais 90%. Ah, ça y est. Ça change. Le ratio change. T'as de mauvais soin, incroyable. Et en tout cas, meilleure équipe. Pendant qu'on est en train de faire les trucs, ils sont en mode ah, mais ils sont doués. C'est des génies et tout. C'est solide. Merci. Ouais, ouais, ouais. On essaie d'égaliser. les amis. Oui, oui. On le fait dans le coin. Allez, golline-nous. Oui, j'ai joué à deux. Merci. On revient dans la game, effectivement. C'est parti. Allez. Michael Jackson. Michael Jackson. Godzilla. Tarte épouvantail. Incroyable. Malo, si t'as Godzilla à faire... Non, non, non. Non, non. Tu ne commences pas. Tu dis Tarte, on comprendra. Non. Mais c'est insupportable. Ce n'est pas possible. Il y a une chose incroyable à faire. C'est une triche, quoi. Ben quoi, ce n'est pas... Excuse-moi, il n'y a pas de triche, là. Excusez. Ce n'est pas de la triche. C'est de la collection de pensées. Si elle nous est prudente, ce n'est pas de ma faute. Nous, on parle, là, comme ça, on discute entre nous. Oui, c'est ça. Mon Tarte et Godzilla, j'avoue que tout le monde... Alors, Linou, si tu dois faire devenir facteur et cavalier, tu mets cheval. Merci. Mais bien évidemment. C'est une clé de compréhension, tout ça. Mais non, mais le facteur cheval et un cavalier, c'est logique. Alors que Godzilla et Tarte, il n'y a aucun lien. C'est un lien qu'on s'accueille, là. En 3. Je vois que j'étais dans la poche. En 3. Ah, ça y est, ils sont en train de faire des jeux de montrer qu'ils sont partis. Oula ! Déjà ? Incroyable. À Neverland, c'est Château. Michael Jackson. C'est Michael Jackson. Neverland, attends, attends. Je pense que c'est la poche, quand même. Neverland, ce n'est pas avec Peter Pan, par hasard. Ah, il y a Peter Pan, oui, oui. Il y a Peter Pan aussi. Il y a une sirène, à Peter Pan, là-bas. Ah, oui, il y a les sirènes. Il y a aussi des dix-là. Tout à fait. Alors, toi, tu te tais ? Alors, sirène, c'est... Ouah, peut-être. Il y a un décovantail aussi. Pourquoi ça va loin ? Non, bah c'est en 3. Elle va pouvoir voir les sirènes. Ah, non, c'est sûr. Mais Neverland, c'est le château de Michael Jackson. Oui, le parc. Oui, il y a un château. Enfin, il y a un noir. On est d'accord sur le... De toute façon, on peut déjà... Le château, en fait. Ah, moi, non. Je ne connais pas Michael Jackson. Parce que dans Neverland, il y a un noir un peu colossal qui a des airs de château féerique, en fait. Ça ressemble à un château. c'est un peu le patron des lieux. Mais toi, des fois ! Oui, mais c'est possible qu'il y ait le château de Neverland avec Michael Jackson. Alors, je ne me souviens plus exactement de sa tête, mais dans mes souvenirs, il y a sa maison un aspect féerique. On fait Michael Jackson, déjà ? Ça, c'est garanti. Déjà, voilà. Après, qui... Ouais, sirène, c'est peut-être plus... Château, sirène, on fait château. Château, je suis un peu plus partant. Pour moi, c'est les trois après. Par élimination, honnêtement, les autres... Le reste, ça ne me parle pas. Parce que Mecha Godzilla contre Peter Pan, je ne l'ai pas encore vu. Vous ne saviez pas qu'il y avait des facteurs dans Neverland aussi ? Tout à fait. Vous en pensez quoi, du coup ? Pour moi, c'est les châteaux. Les enfants imaginaires, comment ils reçoivent leur courrier s'il n'y a pas de facteur ? Tout à fait. C'est ça. C'est bon. Ils ne sont tués pas, Peter Pan. Je ne vois pas avec les autres. Château, c'est bon ? Avec Château en premier. Oh non ! Terrible ! Incroyable ! Moi, je n'avais pas dit Château. C'est vous que j'avais dit Château. Les amis, moi, je les ai posé. Je t'ai posé la question trois fois ? Tu ne me réponds pas ? J'ai les trois mots. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais les trois mots ? Ah, mais oui ! C'est pas grave, mais oui ! C'est bon, j'ai les trois mots. C'est bon, grave. C'était quoi les trois mots ? Ils sont la première fois dans le monde de la sirène et mouche. Et puis c'est bon. Mouche ? Ah, monsieur Mouche ? Putain, monsieur Mouche. C'est pas grave. C'est pas grave. On va à Clutch. On est là, Linou. On est là. C'est bon, sirène est rouge. Nous t'avons compris. C'est peut-être pas ça, donc on verra les prochains tours si on peut essayer d'avoir un mouche. Attends. Nous t'avons compris, Linou. Est-ce que tu es obligé de rire ? J'ai envie de tout manger. Chouchou, tout va bien ? Jalka ? On t'entend plus de tout à l'heure. Allô ? J'ai perdu chou. Ah, mince. T'es mieux ? Chouchou ? Est-ce que t'es en train de manger un chou et la crème ? C'est pas de la tarte, hein ? Il y a 5K... Ouais. Roquette. Ah. D'accord. Bon, bah on l'attend, alors. Moi, je cherche un croissant, au passage. Allô, on croit en toi, tu peux le faire. Chercher un croissant ? Un croissant. Regarde qu'il n'est pas parti à la chasse aux mouches, évidemment. C'est un facteur de stress pour Chouchou. Bon, j'essaye, mais je pense que je vais faire de la merde. Ah oui ! Un photogramme ! Pas trop. Et boîte, je dirais. Effectivement. Effectivement, on peut partir là-dessus. Tu dois avoir la chanson dans la tête, moi, non ? Oh, c'est dégueulasse ! Moi, je partirais sur ça. Je partirais aussi sur Patron. Mais ? Boîte, oui, oui, boîte. On peut imaginer soit la boîte d'infogramme, soit les boîtes de jeux d'infogramme. Je suis plutôt d'accord. Attendez pas, Chouchou ? Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Réfléchissons un peu avant de... Oui, voilà, c'est ça. Avant de nous répéter. C'est pas le fameux facteur d'infogramme ? Oui, oui, le mec du courrier, Michel. Michel du courrier, le facteur d'infogramme. Non, je pense que... Il y a peut-être des clés de jeu aussi ? Ah oui, bien sûr. Non, il n'y en a pas, parce qu'infogramme, c'était que des jeux physiques, il n'y avait pas encore de clés à l'époque. Ouais. Infogramme, il y a peut-être des jeux avec des fantômes, des sirènes, tout ça. Non, non. Non, non. Des épouvantages, peut-être aussi ? Je valide patron ? Patron, voilà. Patron, c'est sûr, à 300%. Avec la CD. C'est boîte dans le sens société ou boîte de jeu, quoi. Ah, mais Dieu, ça va. Lance, lance-moi. Et Malo, elle est trop forte. Gégé et Malo. En plus, Malo qui dit... Ouais, je suis patient. On a sirène et on a mouches. Sirène et mouches. C'est pour après, pareil. Fait-nous deviner d'autres mots. On a sirène et on a mouches. Déjà, l'équipe adverse nous a fait deviner Château. Ouais, ouais. Ils ont deux manches d'avance. Enfin, ils ont deux manches d'avance. S'ils devaient faire deviner Cavalier Défense, ça aurait pu faire trois mots d'un coup. C'est un peu, tu vois. WandaBizacid me disait sept le nombre de jeux qu'ils ont sortis. Baruch, combien il y a de speedrun sur Infogrames ? Si il y en a sept. Chant. Chant. Alors. La clé des champs. Épouvantail. Ouais, carrément, la clé des champs. Épouvantail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tu vas dimanche dans les champs aussi. Les choux. En première intention, c'est plus chou épouvantail. Clé, c'est peut-être. C'est là où vont les gens qu'ils meurent, donc les fantômes. Morphée, au secours. Mouche dans les champs aussi. Les champs, c'est là où broutent les chevaux des cavaliers. Cheval, on a entendu. Ça veut dire qu'il y a sans doute... Alors, s'il a mis deux avec le mot chant, peut-être que c'est soit le mot noir, soit le mot rouge, soit le mot rouge pour l'un des trois. Les sons, ils viennent de ta gorge. Ouais, il ne faut peut-être pas qu'on le fasse si on n'est pas sûr. N'oubliez pas que Linou est un vieux monsieur par rapport au mot atrouille. Donc, il faut en taille, c'est lui. Bon, alors, vas-y, on fait pour en taille. Il faut en taille, je pense que c'est ok, ouais. Au moins celui-ci. Patat. Ouais, allons-y. Qu'est-ce qu'il dit, le vieux monsieur ? Voilà, donc ça, c'est bon. Et puis, chou, je pense que c'est quand même... Après, la clé des champs, moi, je l'aime bien. Ouais, mais je pense que, tu vois, c'est le plus logique, en fait. Connaissant Linou et son amour... Franchement, la clé des champs, c'est plus le parlant, ouais, je trouve. Je sais pas. Moi, je suis pas... Moi, je suis plus sur le chou, mais vous faites comme... Moi, je suis pas d'accord avec vous, mais... Tu vois, des gens de chou, c'est pas... C'est moins parlant. Si, hein. Alors que des champs... J'ai pas de champ, parce qu'elle... Alors, attendez, attendez. Mais oui, il peut y avoir des champs de chou, ça c'est clair. Bien sûr. Il peut y avoir des champs d'épices aussi. Non. Non, parce que peut-être qu'il veut pas nous faire deviner... Il avait du mal à nous faire deviner chou ou clé. Parce qu'il y avait un autre mot dans la liste qu'il fallait pas nous faire deviner. Ah ouais, non. Je pense que clé, il a dû en profiter, parce qu'honnêtement, il y a quasiment pas d'autre mot avec clé, hein. Donc il aurait pu... Ouais, ouais, mais... Je sais pas, je suis pas convaincue. Et peut-être que chou, c'est de la bouffe. Arrêtez, hein. Les pices et la tarte. Ouais, chou, là, il aurait pu... Ouais, c'est ça, il aurait pu le collecte tarte ou autre, ouais. En se posant qu'on l'ait. À part si c'est pas lui qui a... Oui, bien sûr. Mais clé, peu importe ce qu'il a comme mot, clé, il aurait galéré. Bon, comme si vous voulez. Moi, je serais sur clé, je serais sur clé, ouais. Je suis assez partant clé. Maintenant, tout de suite. À tout de suite, ouais, d'accord, très bien. Allons-y, allons-y. Ah ! Est-ce qu'on se valide un petit sirène et un petit mouche, là ? Petit sirène et petit mouche, ouais, moi, je suis partant sur. On peut faire qu'un seul, en plus. Ah oui, non, c'est vrai. On va faire sirène, ouais. Sirène. Allez, sirène. Ah, yes. Et bim. Aïe, aïe, aïe. Et c'est le remontada. C'était plus mouche. C'est pas vraiment une remontada, parce que c'est nous qui avons commencé. On est à 4, eux, ils sont à 3, alors qu'ils ont encore une manche, là. Oui, non, mais laisse-le rêver. Laisse-nous tranquille, là. Tu fais, mon cœur. Allez, Malou, là, tu peux le faire en 5, hein. Non, tu peux pas. Je crois, on est à mon chasse. Tu peux pas, mon cœur. Non, mais même, juste en 2, vous gardez le lead, hein, donc tout va bien. Enfin, si vous le guinez. Ah, merci beaucoup. Ça peut être 7, parce que t'as les 7 péchés capitaux et les 7 cavaliers de l'Apocalypse. Il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il y a des cavaliers. Enfin, les chevaliers, oui. Les cavaliers, ouais. L'Apocalypse vient souvent d'une mouche et un dimanche, surtout. Surtout, ouais. Surtout. Ça part souvent de Godzilla. Les facteurs de l'Apocalypse, hein, aussi. Cavaliers. Cavaliers, ouais. Ça, oui. Validons cavaliers, dans ce cas-là. Sinon, des fois, avant de tirer la chasse, c'est l'Apocalypse. Ah oui, ça va faire. Ça va faire. Est-ce que Godzilla ne s'aimerait pas l'Apocalypse, aussi ? Bah, j'y ai pensé. Ouais, c'est un truc un peu apocalyptique, mais... Mais j'ai dit plus tard de s'il y avait Godzilla. Voilà. Est-ce qu'ils ne partent pas en chasse, les quatre cavaliers ? Il faut y pisser. C'est l'Apocalypse dans ton slip, non ? Oh ! Mais, Godzilla ou Seth, mais les autres, je ne vois pas trop. Au secours. Seth ou Godzilla ? Je crois qu'il y avait une histoire de chou dans l'Ancien Testament. C'est la pensée à Seth. Pour moi, Seth, ça serait lié au Seth Péché Capitaux, mais ce n'est pas forcément lié à l'Apocalypse. C'est vrai que c'est les quatre cavaliers de l'Apocalypse, les neuf cercles de l'enfer. Mais ce n'est pas forcément Seth. Je me souviens que quand c'était l'Apocalypse, c'était en défense, tu vois, mais ce n'est pas ouf, quoi. Non, c'est l'Apocalypse en défense que quand tu joues contre le FC Silmy, mais sinon... En vrai, Godzilla, je ne vois pas trop. Moi, je pencherais plus sur Godzilla aussi, mais c'est vrai que, oui, attends, j'essaie de réfléchir à quoi elle aurait pu associer à l'Apocalypse. Il n'y a rien de mystique, de religieux. En vrai, ça peut être la tarte quand c'est un désastre dans ta cuisine, tu vois, mais il faudrait que je cherchais l'or, quoi. Non, non, non. Là, là, c'est trop capillotracté. Il y a des mouches. Mais bon, voilà, à part Godzilla, je ne vois vraiment pas. Godzilla, c'est vrai que c'est un peu une catastrophe. Je ne vois rien de mieux. Moi, je pense aussi pour Godzilla. C'est vrai qu'Apocalypse, c'est plus lié au démon et au sacré et il n'y a pas trop de trucs sacrés dans le truc. C'est ça. On est tous fantômes. Ouais, mais ce n'est pas sacré, le fantôme. C'est pareil que Godzilla. L'Apocalypse, c'est des fantômes. Sachant qu'Apocalypse, ça pourrait être la mouche aussi parce que Belzebuth, c'est un de ces animaux par lequel il est représenté. Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié à Seth à cause d'un chiffre ? Seven ? Apocalypse, les chiffres qui sont liés, ça va être les quatre cavaliers, ça va être le 666. Mais est-ce qu'il y a Seth, par exemple ? Putain, Seven. C'est quel point du bouquin de Seven ? Oui, mais non, ça ne parle pas de l'Apocalypse. Non, mais ça parle de Seth. Si, justement. Oui, bien sûr. C'est un nom à la con et ça parle de l'Apocalypse, justement. Je suis vraiment partagé. Je n'irais plus sur Godzilla, perso. Les mouches de l'Apocalypse. C'est vrai que si tu veux en le sacré, Seth, c'est un chiffre sacré. Si vous n'êtes plus sur Godzilla, on fait Godzilla, mais on met une grosse pastille sur Seth dans ces cas-là. Oui, oui, exactement. Mais je préfère Godzilla d'abord et puis voir, effectivement, après Seth. Je vous laisse faire parce que... Oui, c'est viandé. Et puis en plus, il passe... On ne sait pas si c'était pour ça, mais en tout cas, c'est rouge. Ce n'est pas ça, mais j'ai quand même une pastille sur Seth. Est-ce que tu veux qu'on tente le Bolji et qu'on valide le Seth ou pas ? Oui, mais si c'est un mot bleu, ça fait chier. Si c'est le mot noir, encore plus. Non, non, non. On a une petite avance. Même si ils peuvent l'avoir... Ça serait bête de la perdre. Ça serait bête. Alors. Parce qu'on sait très bien... On va valider mouche. Oui, on va pouvoir claquer mouche. Pour l'instant, sans faute, Malo. Ah, le plomb. Le plomb en or. Ah, bien sûr. C'est hanty. La bourse. La bourse aussi, ouais. La colle aussi. La colle... Oui, bien sûr. Mais si la colle UU, c'est en jaune un peu or, quoi. Tout à fait. Le dimanche, c'est d'or, évidemment, puisque c'est ce que j'allais dire. Bon, bah, on fait ça, du coup. Et puis mouche, quoi. Pourquoi mouche ? Mais de tout à l'heure. On est toujours sur Neverland, en fait. Ah, oui, oui. On est toujours sur Neverland, on en a deviné qu'un. Donc si on fait du 3 à chaque fois, on reprend là. Bon, bah, faites d'abord plomb. Plomb, c'est sûr. Plomb, c'est sûr. Allez, go. Plomb, vas-y. Voilà, bourse. Après, tu peux y aller tranquillou. Bourse. Et on peut valider mouche derrière. Into mouche. Et voilà. Allez, ça, c'est fait. Et voilà. Je vais être tranquille la prochaine fois. C'est sûr que c'est plus rapide quand on joue en... Oui, c'est sûr. Pas de pression, t'inquiète. Et normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, il y en a encore 3 mots. Dis-toi, Malo, que même si tu mets en 2, on peut devenir un 3ème mot. Ah non, c'est en 2 mots après. Oui, oui. Oui, mais après, voilà. Est-ce que Lina nouille à un truc qui peut le faire deviner en 2 mots ? Mais oui. Mais oui. On a entière confiance en lui. On a confiance. Il a un plan sur les 5 prochaines parties. Mais le truc, c'est que est-ce qu'il va falloir qu'il clutch ou est-ce que c'est un peu plus cool ? Tu le laisses tranquille. Tu ne le stresses pas. Voilà. Je le laisse. Confiant, Lina. Confiant. Voilà. Et Malo, pour l'instant, Si tu peux en fraude, c'est bien. Sinon, fais en 2 un Malo. C'est un 100 fautes pour Malo, donc... Go Malo ! Mais non, c'est Lina ! Lina ! Bordel. La déstabilisation. T'es avec nous ? Oui, mais Malo, c'est ma copine, alors moi, j'en prends ma copine. Non, non, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié entre les équipes. Amitié qui tienne. Avec Malo, toujours. Le pouvoir de l'amitié est remporté. T'as tes yeux, imagine ça. Tu es sur le point de passer la ligne d'arrivée en première place. Malo, tu as envoyé une carapace bleue dans la gueule. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Mets-toi dans ce mood-là. Je me lève et je lui fais une torniole. Voilà. D'accord. Du coup, les messages sont confus. C'est ta copine. Petite claque dans le museau, quand même. Mais c'est bien joué. C'est ça dans Mario Kart. Il n'y a pas d'amitié dans Mario Kart. C'est vrai que ça, c'est bien connu. Là, on est à Code Names. On n'est pas... Il n'y a pas du point d'arrivée commerciale. Vu ce qui s'est passé mercredi, il y a eu des infamies. Mais on parle de la remontée d'Abili. Ça parle des bails obscurs. Ah, l'infamie. Il y a eu un certain clip, d'ailleurs. Férié. Férié. Dimanche. Dimanche, ouais. Et facteur, peut-être ? Parce que les facteurs, ils ne passent pas le jour férié. Une tarte, ça peut être férié. Oui, ça peut être férié. Une tarte, c'est férié. Un fantôme. Bien sûr. Et ne dit-on pas les sept jours fériés. Bien sûr. Ouais, peut-être facteur. Non, puis on chasse les jours fériés. Oui, parce que le facteur ne passera pas. On sort de pack qu'il y a la chasse aux oeufs. Lundi. Dimanche, vacances. Férié. Dimanche, c'est sûr, je pense. Quand c'est férié, tu as les mains dans les poches. Et quand c'est férié, en général, tu as la gorge déployée. Non, mais est-ce qu'on se facteur ? Est-ce qu'on se facteur ? Cette phrase n'a aucun sens. Mais il y a le jour que le dimanche. Alors, sinon, il y a le jour férié aussi, l'épiphanie, etc. On mange des tartes. Je ne pense pas qu'ils sont allés aussi loin quand même. Parce que c'est des galettes, ce n'est pas totalement la même chose. J'aime la galette. Je trouve que si tous les jours fériés, Malo, elle mange des tartes, mais je ne connais pas assez sa vie pour savoir si c'est une... Non, on n'est plus sur le Kinderdemy, ce fond. la cargaison, à peu près. Pourquoi vous avez pensé à les facteurs ? Regarde ça. Tu peux attendre, je vais le faire, mais tu es chiant. Tu es vraiment casse-pieds. Si tu veux, pour moi, le jour férié, c'est lié à la poste, elle ne passe pas. Par contre, tu vois, le reste de l'appartement, c'est un bordel, mais ton bureau, il ne faut pas y toucher. Le jour de la Toussaint, c'est férié, c'est relié au fantôme, enfin au mort, parce que ça ne serait pas fantôme. Oui, mais au mort, mais pas au fantôme. Pas pareil, quoi. Il y a une journée nationale du chou. Et quand c'est férié, vous en profitez pas ? Enfin, quoi qu'elle est obligée de clôtcher, donc ça se trouve, elle a fait un truc. Parcèmement, dans nos régions, il y a un jour férié du chou. Ça doit exister, bien sûr. Après, ça peut être 7, parce que c'est le 7e jour, j'en sais rien. Oui, c'est vrai que le 7e jour, c'est pas un jour férié. Les jours fériés, c'est différent du dimanche. Mais vous venez de quitter sur dimanche. On applique les mêmes choses au jour férié ou dimanche, c'est pour ça qu'on a... Et quand on va dire férié en France ? Vas-y, mets tes facteurs, dans ce cas-là. Mets tes facteurs, dans ce cas-là. Tu as dit quoi, Chou ? Il n'y a rien de jour férié en France. Il ne passera jamais. Je ne suis pas sûre qu'elle soit allée jusque-là, mais... Je pense plus que 7e. Et puis, il y en a plus que 7e, effectivement. Est-ce que toi, le 1er 8 mai, enfin, tu as les deux armistices, 1er mai, Toussaint, Ascension... Noël aussi, le jour de l'an, tu as l'Ascension, l'Ascension, le 1er mai, la Pentecôte... Voilà. Donc, vas-y, mets tes facteurs, et puis... On va. C'est pas ça. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est le drame ? Vas-y, go, Linou, go ! C'est maintenant, c'est maintenant. C'est le clutch ! Tu ne peux pas faire rouge. Rouge, indirect. C'était confiant. Direct, rouge. Linanou, il l'avait en tête. Le chou rouge ! Le chou rouge ! Le saffron, l'épice. Rouge gorge, non ? Rouge gorge ! Ah, rouge gorge ! Rouge gorge ! Le chou rouge et le rouge gorge ! Ça va, Pata ? Le chou rouge et le... Moi, je suis bien pour le chou rouge et le rouge. Ouais, euh... Pata, est-ce que t'es d'accord ? Yep. Allez. Allez. C'est moi qui clique. Clique, vas-y. Allez. Allez, et tout le monde attend. Grand plaisir. Bon, bah, allez. Allez. Big! Ah, oui ! Yes ! Bravo, bravo les nanouilles ! Génial ! Bravo les bleus ! Tarte, j'avais pas tort. Tarte, j'avais pas tort. Ah ! Les chats, ça, les chats sont moins. Euh... Chou et gorge, c'était... C'était quoi, le deuxième de férié ? Tarte. c'était la tarte du Jean Ferrier dimanche on fait des gâteaux la dépression dans la voix dimanche on fait des gâteaux dimanche tarte comment veux-tu les relier ? moi la semaine je prends des douches, le dimanche je prends un bain j'aurais très bien pu et vous avez tout le monde les relier des trois en effet c'était compliqué Elina Nouille, le rouge pour rouge gorge j'ai fou rouge gg j'ai pas pensé à rouge gorge pour être honnête j'ai pensé à la gorge rouge malade ah oui d'accord la clé des champs pareil Pata il nous a fait une super une super liaison mais nickel franchement parfait et Neverland non j'avais pas pensé à la clé des champs c'était bonus et Neverland c'était bien Mouche, Sirène et le dernier Mouche on l'avait pas vu c'était Michael mais du coup pour champ c'était quoi que t'avais pensé ? c'était Chou c'était Chou j'avais raison ouais c'était Chou le champ de Chou bon c'est pas grave ça fonctionne ouais ça marchait très bien bah ouais nickel surtout clé du coup t'avais pas d'idée ah t'es j'avais pas d'idée Chou et gorge à la fin j'étais dans la merde mais bon je suis content merci ça me donne envie de manger du chou bah nickel mais j'ai envie de manger allez c'est beau allez go le dernier round yes avant de changer les équipes si vous voulez en faire après ouais bien sûr carrément et de toute façon la patate t'inquiète pas même si on perd on a gagné oui de toute façon ouais mais tu vois si on fait un all-in c'est bien et deux et trois zéro pour l'honneur là voilà quoi ça serait mieux et si toi aussi t'as envie de flinguer le ratio de Joss voilà on joue pour un objectif aujourd'hui on est rassemblés pour un objectif pour que Joss ne gagne pas à 90% ah et si le ah d'accord donc le but c'est juste que d'accord c'est juste une coalition pour que je perde d'accord d'accord je joue contre vous tous et je vous éclate mais je suis désolé si tu es dans l'équipe de pata c'est quoi si tu es dans l'équipe de pata je suis obligée d'être contre vous non non mais Malo franchement pour moi t'as fait un s'en fout c'est nous qui en avons pas alors on est pas où New York c'est eux qui n'ont pas Philida de toute façon tous les deux on se comprend très bien donc viens on joue tous les deux contre les autres et on les éclate d'accord très bien parfait le chat Philida elle va dire en 9 elle va donner un avis on va trouver les 9 et ça va être en mode allez Faro chat il est tout bragan ça déjà carinette très bonne équipe une bonne entente ouais ça va d'ailleurs c'est nous qui commençons tiens ça a changé moi je l'aime beaucoup cette grille tu l'aimes beaucoup tout le monde ouais moi je l'aime beaucoup d'accord après je sais pas quel mot est en noir quel mot bah oui c'est ça en fait j'aime beaucoup la grille je la trouve jolie c'est vrai non les mots sont jolis c'est des mots qui me tiennent à coeur les mots sont jolis ok d'accord ouais est-ce qu'il y a il y a chat c'est ça pour ça non il n'y a pas que le mot chat il y a le mot papillon mais la sauce la sauce chamouraï bien sûr non mais c'est la consonance des mots d'accord ouais ouais papillon 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 de lumière papillon militaire je chante très mal désolé le sapin comme un ouragan est tracé c'est la vente non ninja 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 espion ça peut être espion ça peut être les ninjas ils sont beaucoup à New York ça c'est sûr à la fameuse oui je pense pas aux samouraïs je penserais plus à l'ombre les ninjas de New York bah oui les ninjas de New York t'as jamais vu ça les samouraïs samouraïs et ninja c'est des guerriers japonais donc ça peut être ils ont une barbe aussi forcément qui n'a pas oui mais justement ils boivent beaucoup de café aussi pour être très actifs honnêtement l'ombre par contre je pense qu'on peut la valider mais il y a les fameux ninjas de la somme pendant la première excusez-moi mais vos gueules là il y a 3-0 laissez nous jouer aussi c'est pas un ordre militaire c'est pas un ordre militaire non mais je pense comment on peut espion ou ombre parce que tu sais quand ils se déplacent les ninjas les animés souvent c'est juste une ombre qui se déplace ils utilisent beaucoup leur index pour faire ninja je suis plus ombre et samouraï personnellement bon bah ombre allez ça commence bien j'aime bien les ombres aussi c'est cool ah ouais ouais c'est cool l'ombre c'est très bien les ombres les animés t'aurais menti Joss on est tellement bon qu'on vous laisse de l'avance c'est pour ça c'est ça on est d'accord quand ils se déplacent dans les animés c'est juste une ombre on est d'accord moi je te suivais sur le sur l'ombre c'est la faute c'est la faute de Naruto c'est la faute de Naruto c'est la faute au cliché des ninjas elle aime les animés pensons japon comme ça comment ça les clichés comment ça ça nous inclure les deux mots que tu voulais mettre on les connait du coup maintenant oui non mais ça va tranquille vas-y non mais communiquez entre vous si tu penses à les inclures tout court dans ton équipe ce serait bien ta gueule on sait qu'on est nul ouais bah pata la bouche ton cul là oh ouais c'est bon non mais calmez-vous eh langage pas de problème vas-y parle de mal pata si tu donnes pas ton mot dans 5 secondes ah c'est bon mais il est à prison bah in to barot je l'ai dedans t'inquiète in to militaire non peut-être sortie sortie de prison sortie de prison aussi ouais sorti c'est pas mal militaire j'y serais pas ouais militaire non ouais ça me paraît pas mal déjà paro il n'y a pas de mon monopolie si demain le papillon le papillon est très bien et en prison t'as de la laine aussi honnêtement Dumbo c'est un bon mot pour prison ça va rester on va lire le barreau ouais vas-y on va lire le barreau déjà sorti après il y a la barbe à New York aussi et en prison il y a la barbe qui pousse ouais ouais parce qu'il n'y a pas de rasoir en prison évidemment uniquement en prison d'ailleurs ouais sinon le reste du temps non non mais en vrai sorti ça peut le faire sorti c'est bien et si tu te sens comme un ouragan tu vas en prison donc ah c'est vrai ça on va se trouver chez toi elle est en prison c'est Fanny Monaco ah bah oui c'est pour ça qu'on n'entend plus d'ailleurs c'est terrible c'est pas ça non allez c'est bon on y va non c'était militaire c'était militaire alors réfléchissez non mais il nous en a donné un oui voilà oui on a quand même bon joueur on vient de se terminer on est en avance quand même tout va bien bah ouais du coup c'est peut-être militaire tout est relatif ça doit être militaire ouais ouais je pense que c'est un animal je pense que c'est un animal chat ouais l'ouragan aussi un animal on avait dit oui pour espion un poumon un poumon c'est un animal bien sûr l'aine le mouton le sapin le sapin très bon animal de compagnie bien sûr tout à fait c'est un animal total le sapin d'ailleurs tout à fait l'aine non mais de toute façon ils vont s'embrouiller avec chat papillon et l'aine déjà alors attendez ça y est ça va c'est la guerre déjà papillon c'est papillon allez merci papillon de lumière sur les projecteurs petite question est-ce que elle a mis 3 parce qu'elle sait qu'on en avait 2 à faire deviner en se disant il y a le 3ème plus le bonus ou est-ce que c'est un 3 incompressible et on peut prendre qu'un des 2 en bonus ça veut dire incompressible il n'y a pas besoin de compter ça veut dire que c'est compliqué vous n'utilisez pas compliqué monsieur est-ce qu'on va l'utiliser pas espion pour juste être sûr nous on a pas tant de vocabulaire que ça c'est pour ça qu'on gagne pas d'ailleurs espion samouraï du coup ouais et on se garde laine en pastille on se garde laine en pastille voilà pastille je valide allez une pastille pour la laine fraîche ah bah évidemment samouraï voilà incroyable incroyable on l'avait on l'avait c'est juste voilà on vous laissait de l'avance bien sûr voilà non mais calme toi parce que vous avez validé une manche c'est bon quoi on est d'accord c'est pas moi qui les ai validés s'il te plaît donc nous on a militaire sous la main le mec se dédouane totalement vous avez militaire sous la main oui oui tout à fait t'as la barbe qui pousse en prison ouais ouais il y a la barbe bien sûr et la prison c'est une aventure c'est vrai c'est une aventure l'aventure c'est extérieur les prisons sont pas pareilles elles sont peut-être en or alors peut-être non mais peut-être qu'il a pas il voulait mettre militaire avec prison parce que somme faut pas qu'il nous fasse de l'idée tu sais pour Strauss-Kahn sa prison c'est un peu une suite d'hôtel il paraît même qu'on prend en suisse ouais c'est c'est des prisons d'or du coup faut faire gaffe au mot somme peut-être parce qu'il faudrait pas qu'on ait le somme météo oh secours un ouragan un ouragan c'est café c'est café Hélène forcément d'accord ah météo bah il y a toujours un bout de café avant la météo carte noire c'est météo un index météo ou c'est une franchise la météo en France ah par contre j'ai pas le deuxième tu vois bah militaire moi je sais pas si je nous ai mis t'es où ? non 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 si on part sur un truc très capitlo tracté franchise non vas-y je me demande si tu vois pourquoi la franchise pour la météo justement j'essaie de parler en fait mais tu vois genre à la télé est-ce qu'on se dit pas que la météo ce qu'il présente c'est une franchise entre guillemets non je pense que t'es alcoolisé je suis pas alcoolisé ok je suis juste sous morphine c'est tout à fait différent ben serveur météo serveur météo j'en sais rien moi j'essaye de trouver la météo proposer quelque chose nous on est en Europe on regarde la météo de l'Europe c'est un peu tiré par les cheveux la barbe pour dire des choses et puis comme il veut pas nous faire deviner New York il a pas mis géographie alors là ou alors encore une fois encore une fois il a pensé qu'on allait prendre militaire donc il a mis deux avec Oro non je pense pas mais météo militaire non 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 mais il était persuadé qu'on allait prendre militaire donc peut-être qu'il l'a déjà mis dans les deux bah non mais bon bah oui sinon la dernière fois la dernière fois il a pas fait ça sinon on peut se dire que la météo je vous ai laissé quand vous aviez les mots je vous ai laissé parce que justement je voulais pas vous mettre dans le bah oui oui j'imagine est-ce qu'on se dit pas que le météo oui ça peut avoir un index t'as raison Philly et ça peut avoir sa propre langue son propre vocabulaire entre guillemets ça peut se jouer je sais pas après tout la météo c'est pas la somme de tous les paramètres sinon effectivement il y a un index on peut le valider ouais ouais c'est vrai ta météo c'est une matière qui somme beaucoup de mathématiques en effet qui est très est-ce qu'on se valide militaire militaire ouais c'est sûr voilà et du coup maintenant on a météo avec un mot c'est risqué c'est un index mais un index tu vois que ça ouais non météo tu mets une laine quand tu vas oui non mais la météo tu mets pas une laine quand tu as broche laine les gens parlent beaucoup de la météo du coup ils utilisent beaucoup leur langue pour en parler oui non mais ce que je veux dire c'est que lorsque tu regardes la météo c'est pour choisir tes vêtements avant de faire généralement ouais c'est un petit côté entre guillemets au rituel de choisir ses vêtements avant de partir le matin il est vrai que la météo de Guli te dit comment t'habiller selon la température comment tu regardes la météo de Guli toi mais s'il fait froid tu mets une laine forcément non 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 on passe sur l'index bon bah allez-y si vous voulez mais j'espère que c'est pas le mot noir moi je suis pas si vous êtes pas convaincu on fait juste finit de vivre non mais moi je suis pas convaincu bon bah alors on arrête on arrête on arrête je serais convaincu de la laine mais c'est on arrête on est un peu le mot pas à égalité là mais bah ouais mais bon après si on effectivement vous avez gagné trois manches ça sent la laine vous êtes sûr parce qu'il y avait animal en trois et animal en trois ça fait pas là il y a trop de chances qu'on ait soit un mot rouge soit un mot noir si on leur donne un point d'accord ok ben finis de deviner alors allez-y on s'enlève là c'est pas ça c'était fou ah non mais c'est bon non non la laine c'est un mot rouge ah ouais tu sais pas peut-être que on a supposé laine mais peut-être que c'était la langue humaine voilà tu sais ça Europe ça me dit quelque chose quand même c'est mon film bah Europe et index en fait bourse l'index si ça avait été index il avait mis autre chose j'ai failli dire une grosse connerie bah là oui là c'était en train de me dire la bourse de New York ouais tout peut fonctionner oula ça s'appuie là il y a plein de trucs là ça va j'y crois moyennement ça les inspire les boursons index l'index de la bourse c'est pas en début c'est une phrase qui peut être dit dans un à l'index de la bourse c'est pas en début l'index il va avec tout c'est ça qui est terrible c'est l'indice c'est l'indice pas l'index bah écoutez peut-être peut-être qu'on peut valider or ouais or New York on peut le valider je pense les gens qui regardent la bourse c'est souvent devant un café tu vois genre le matin et tout ils regardent s'ils ont battu si jamais c'est New York en rouge on pourrait se valider Europe pour la météo je suis pas d'accord la bourse c'est une aventure aussi c'est vrai alors je veille de la somme et si c'est la somme on tente la laine pour le clutch ouais parce qu'après tout on a besoin de laine et là c'est le mot noir allez oh bien joué bien joué bravo voilà bien joué et donc j'avais raison bravo mais chouchou on avait perdu quand même alors l'index l'or avait proposé ça pour la météo dans mon chat en disant il pointe quand il présente la météo ah oui c'est vrai il ne présente pas avec l'index en fait il présente de la main ça dépend tu prends souvent avec ton index c'était pourquoi du coup Patin ? Patin c'était quoi ? Patin c'est quoi ? ça ressemble effectivement à un indice météo je crois que c'est que Suisse mais on parle d'un index UV ah oui tu as raison vous êtes parti un peu là dessus et puis après non après franchise et serveur ça fonctionnait je ne sais pas trop comment le mettre sans New York sans New York c'était pas serveur sans café c'est éventuellement un data center mais je cherchais comment mettre franchise avec deuxième croissance j'ai pas vu l'ouvre pour Ninja c'était bien samouraï et espion on avait un doute on a tenté le premier j'ai bien tenté la prison militaire très vite c'était Aaron gagné par l'équipe bleue merci à tout le monde en vrai heureusement que le mot noir c'était bon tout le monde avait un rapport franchement avec lui ça va franchement cool alors moi je propose une petite pause parce que j'ai pas le petit déci vous le savez et on change les équipes ? ouais parce que je crois que tout le monde a fait deviner je pars vite fait en pause ouais ouais on reste là t'attends moi je vais me faire un café je reviens ok allez dans 30 secondes dans une minute on est là ok à tout de suite moi je fermais mes volets c'est génial c'est la pause croissant c'est la pause croissant je vais faire une tisane alors tout le monde se barre ça y est mon désert de l'ostime une tisane un café c'est la pause allez aux toilettes prenez une boisse vous aussi dans le chat allez aux toilettes effectivement c'est très important vous avez une minute par contre vous avez une minute sinon ça se passe mal après quand ils vont revenir sinon c'est mal on prend la pression et il faut bien viser non mais t'es pas partout ça va pas bien se passer enfin mais ce jeu me fait trop rire ça va être on a fait une très bonne équipe j'étais ouais carrément très très bonne ouais très cool c'est rare en général qu'on arrive autant à se comprendre et à se capter c'est parce que vous avez une vieille âme c'est pour ça c'est ça en fait après la première fois la première fois qu'on avait joué ensemble on arrivait à se comprendre aussi donc oui je me souviens quand on avait on avait fait Linou Joss et je sais plus qui il y avait avec nous Chouchou au départ j'ai souvent joué avec Joss la dernière fois ouais nous aussi je crois qu'il y a qu'une seule fois on n'a pas joué avec lui effectivement en fait c'est peut-être grâce à nous qu'il gagnait tout le temps je pense que de toute façon là-dessus on a tous une âme de vieux on a tous une âme de vieux c'est beau ce que tu dis c'est affectueux bien sûr c'est beau mais non mais le petit suge si c'était je ne me sens pas visé la dernière fois c'est Joss qui avait tiré au hasard en plus à chaque fois donc là c'est cool ah mais on m'avait fait un super truc j'étais en mode j'étais vraiment content quand vous trouviez des mots en plus que je ne pensais pas vous faire deviner j'étais pas heureux les amis je crois que Chou est parti sortir Roquette ah d'accord bah Draca il peut venir alors en ce cas-là Draca il n'est pas là il est toujours en train de faire son plameau il est sur Répondeur non mais pas de Labore quoi non mais quelle idée on va faire le chat on va réinitialiser les équipes et répartir les équipes au hasard en attendant ah je suis encore bleu ah bah c'est Fili qui va être content est-ce qu'on est-ce qu'on n'équilibre pas les équipes parce qu'il y a eu qu'un changement dans chaque équipe tu peux refaire un lancé oui il n'y a pas de soucis tu vois qu'il y a eu au moins deux changements qui soient faits tu es fou bah ça me va là on est bien ouais là on est bien et puis en plus Fili a le côté bleu donc elle serait contente voilà merci allo allo on attend que les gens reviennent non c'est tu t'es pris un verre de lait tranquille un petit peu pour moi petit lait de chèvre ah un petit lait de chèvre non mais non 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 il n'y a pas d'oreo ah non j'ai plus d'oreo si le lait de chèvre si t'as une intolérance au lait de vache ça se boit facilement non mais c'est pas du lait de chèvre c'est pas du lait de chèvre non mais j'ai jamais testé le lait de chèvre ah je sais pas je cherche des alternatives je pense oui ouais c'est plus fort ouais ouais c'est un goût plus prononcé sinon t'as le lait d'amande t'as le lait le lait d'amande c'est très très fort par contre c'est un goût de chèvre bah c'est plus du lait d'amande ils n'ont plus le droit d'appeler ça comme ça ah bon oui c'est vrai oui oui je sais pas comment ils appellent ça boisson aromatisée j'en ai au frigo je vais te dire ça tout de suite ils n'ont plus le droit légalement d'appeler ça lait d'amande parce que c'est pas c'est pas réellement issu du moi c'est encore marqué lait d'amande dessus mais il me semblait qu'ils n'aient plus le droit d'appeler ça aussi en effet normalement ils ne devraient plus appeler ça je crois que non c'est pour les steaks végétariens où ils n'ont vraiment plus le droit par contre je crois qu'ils n'ont plus le droit d'appeler ça des steaks du coup en cas de contrôle fais attention tu es pénalement responsable mon ex c'était la DGCCRF donc t'inquiète pas oh le flip ah ouais non le flip donc les équipes sont retirées au sort ? oui ah cool je suis pas avec Joss alors que tu sais très bien qu'on éclaterait tout le monde si on est tous les deux ensemble c'est vrai que vous dites ouais mais là on a une team chez les rouges attends alors qui souhaite être en espion en premier chez nous bah chez moi j'ai Chouchou d'affiché en premier ouais on fait ça ouais pareil moi je pense qu'on va faire par l'alphabet Chouchou 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 Yurkan les jeux à deux c'est ça ouais allons-y je veux bien commencer à faire deviner si vous voulez si tu veux je veux ça si les gens si les gens de mon chat sont chauds on va dire bah tout de suite je peux hein sinon on le fait dans l'ordre pareil bah sauf si Chouchou tu veux pas le faire parce que tu as été bah Chouchou elle est pas là attends Chouchou elle est en train de promener Roquette j'étais pas le premier dans la liste je me voyais prendre on va attendre que Chouchou revienne si Patah oui Patah mais si Joss veut être en premier et que tu veux lui laisser la place comme comme vous voulez ce sont vous allez tous le faire vous allez tous y passer bon évidemment notre équipe on gagne c'est inutile de le dire on continue dans cette vibe qu'on gagne ou qu'on perde y'a aucun enjeu donc quoi si c'est vrai y'a l'honneur ouais si attends y'a de l'enjeu quand même il manque des paris d'argent moi j'ai toujours dit la conne même Georges Chat a un honneur c'est vrai on en parle que quand notre chat il n'en parle pas on joue des sob on joue des sob on a rien à on joue des sob moi Malo elle veut du pognon elle veut de la fraîche non mais moi il me faut un intérêt sinon ouais la foutre Malo si tu gagnes je t'offre des Kinder Bélis ouais mais négociation difficile on s'offre ton poids en Kinder Bélis si tu gagnes je t'offre une merde comment ça s'appelle un chocolat un chocolat à Disney quand ça rouve avant c'était des Kinder Bélis ah d'accord chocolat non identifié non mais ça c'est ta paye enfin ça c'est ma paye quand je t'amène avec ma voiture t'en aura un en plus ah là là ça fonctionne pas des cookies avec le chocolat ça s'en aura des cookies avec le chocolat je veux le 20 de Starbucks d'accord mais pour ça faut que tu gagnes bah faut que tu gagnes la manche faut que tu gagnes déjà pas juste une partie c'est la manche bon courage dégueulasse l'enfer ça négocie sale quoi on l'a déjà emmené à Saint-Malo voilà la vanne a déjà été faite ah bon non mais de quoi quelle vanne à Saint-Malo alors je me suis emmené à Saint-Malo pour faire un massage avec Charlène ouais 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 mais j'ai déjà visité c'est ce que mon chat te propose qu'on t'offre un week-end à Saint-Malo est-ce que c'est joli Saint-Malo oui carrément en fait on est allé dans un quartier résidentiel pour se faire masser chose qu'on pensait être dans un spa ou un truc mais non non c'était dans une maison on était dans la cabane du jardin au fond d'accord c'est jelou qu'est-ce que quoi mais bon c'était sympathique et ensuite en fait on n'a pas pu réellement profiter de Saint-Malo parce qu'on a dû prendre vite fait un sandwich et rentré parce que c'était notre seule soirée où on buvait un verre dans un bar au centre de Fougères donc on est rentré directement à Où ah vous avez goûté au sandwich de Saint-Malo il y avait une soirée de cinéma le soir on a on a repéré le super airbnb en plein coeur de coller à tous les bars de Fougères quand les bars ils rèvent là-bas incroyable merci merci beaucoup Draca pour le raid ah du coup bienvenue 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 viens jouer avec nous Draca tiens on remplace Chouchou on remplace Chouchou je fais bien Draca mais même je joue avec elle ah bah oui 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 si il veut ils ont envie de s'embrouiller comme nous s'ils ont envie de se faire tracer de tricheurs parce qu'ils jouent à deux mais du coup on serait on serait 6 contre 4 bah sinon ils vont mettre Chouchou avec nous et puis on met oui on change la mano tu sais on peut changer la mano il n'y a pas de soucis allez viens Draca bien joué non mais Saint-Malo c'est très cool j'ai vécu là-bas enfin à côté très joli j'ai eu très froid aussi à Saint-Malo ouais c'est l'heure de la mer ouais mais bon j'ai déménagé de Marseille en Bretagne les gars moi j'étais au bout du rouleau il ne fait pas si froid que ça en Bretagne calme-toi ah si si non 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 c'est dans la tête alors moi j'ai pris la pluie de face à Brest c'était pas fun non mais c'est sûr qu'on parlait à Marseille d'accord mais je ne sais pas si froid que ça calme-nous nous aussi si si il est plus froid qu'en Normandie et pourtant qu'est-ce que mais non mais ça c'est pour nous faire taire ça non mais non mais ça n'a aucun sens je me connecte sur votre chat on me dit merci bah il a cliqué merci beaucoup pour ton dixième mois c'est vraiment l'entendu il s'est abonné voilà dixième mois incroyable merci beaucoup c'est grave c'est ça bah j'aurais donné de l'argent ah là là de l'argent du coup j'ai des sentiments bitigés mais on est d'accord que toi tu donnes de l'argent on est d'accord les jeux à deux que du coup vous faites deviner bien sûr non non bien sûr je suis troublé mais ça m'empêchera pas merci beaucoup ça y est y'a tout le monde qui pète un câble on pourra vous déconcentrer comme ça ah oui bien sûr ouais et ça y est MONTEUR oh putain MONTEUR il y a pas de cooldown donc on spamait les flûtes magiques oh non aïe 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 j'aurais dû mettre un cooldown au secours hérétique bah installe-le vite avant que ce soit non c'est bon après vous aurez plus de points les points ne seront pas remboursés bien sûr moi par contre j'ai mis un cooldown donc Lina qui a fait un jeu je suis la Joss qu'est-ce qu'il faut chez le camp qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut là-bas ouais qu'est-ce qu'il y a des points j'ai chier Vraka qui a choisi son camp simplement ça ah oui c'est vrai que je pourrais ah non ça y est ça y est non mais les gens qui sont avec nous ne nous déconcentraient pas ah non quand même moi je vais les mettre en euros les alertes ça va calmer tout le monde 3000 balles moi je vais communiquer j'ai plus de points à vous donner heureux heureux chouchou draca il veut pas nous rejoindre pour poser une question 1 1 – Sous-titrage FR 2021